salut à tous alors aujourd'hui c'est pas un épisode c'est un appel national un appel au soutien pour un copain pascal qui va entamer un périple lui aussi vers paris il va nous expliquer tout ça et toi balti tu peux rester par terre je m'appelle pascal j'ai 51 ans je suis un citoyen ordinaire mais qui vit une situation vraiment extraordinaire j'ai revêtu le gilet jaune extérieurement mais moi le gilet jaune je l'ai à l'intérieur depuis 2002 2002 qui est une année pour moi où le destin a frappé à ma porte sans s'annoncer il m'a coupé mes ailes en plein envol j'ai un projet qui me tient à coeur aujourd'hui qui va se réaliser à la fin du mois de mai ce projet je l'ai appelé debout en jaune et je compte user le bitume des routes de france en direction de la capitale moi je me fais pas le porte parole je me fais surtout le porte voix d'un collectif qui est derrière moi et qui m'attend je suis l'élément moteur et je compte user mon carburant et mes forces sur les routes de france en direction des gens de la hausse et pour me rendre au ministère des solidarités de la santé d'accord donc ce projet s'appelle debout en jaune ton périple jusqu'à paris donc donc comment va s'organiser ton voyage le départ est prévu sur fréjus il y a une ville étape aux alentours d'aix-en-provence qui est prévu et la solidarité va jouer au fur et à mesure tu as besoin de soutien tu as besoin que les gens se fassent connaître là viennent à nous on va aller évidemment je vais mettre des liens pour pouvoir te contacter éventuellement me contacter aussi tu as d'autres villes étapes prévues lyon montsolé mine versailles évidemment il peut y en avoir d'autres si tu as d'autres propositions l'intérêt c'est qu'il y en ait beaucoup sur ta route donc entre fréjus le var et jusqu'à paris voilà c'est le but aussi c'est que d'autres villes viennent se greffer à au soutien qu'elle puisse apporter à la cause pas à pascal d'avoir un relais aussi dans le cadre associatif pour les personnes qui sont en situation de handicap visible et non visible parce que c'est un peu le la problématique aujourd'hui moi j'ai un handicap visible je sais à quoi maintenir mais je suis là aussi pour ceux qui ont une invalidité un handicap qui n'est pas visible on les a vite oublié on les a vite oublié ma démarche se pose aussi surtout dans le sens où on dépend on nous leur abache assez de la solidarité nationale moi je veux faire jouer aujourd'hui hormis la solidarité nationale c'est à dire avec les minima sociaux les pensions d'invalidité etc moi je veux faire jouer la solidarité humaine avant tout moi on veut pas qu'émander mais on veut être considéré à part entière comme un être un être à part entière un être humain pas pour la personne qui est assise on veut être jugé pour nos qualités nos défauts mais pas pour là où on se trouve alors quels sont particulièrement les besoins que tu aurais lors de ton périple j'ai besoin notamment par exemple d'un véhicule qui soit aménagé de telle manière à ce que je puisse subir avoir des soins réguliers et dans cet esprit là médicalisé je fais jouer aussi la solidarité la solidarité de l'être humain et aussi la solidarité des gilets jaunes il y a des infirmières gilets jaunes qui se proposent à même de pouvoir intervenir pour des soins particuliers notamment pour mon oeil qui n'est pas totalement guéri et j'ai aussi des kinés gilets jaunes mais avant tout professionnels consciencieux qui se proposent parce que j'ai besoin d'avoir mes membres mobilisés parce que ça va me donner un effort non pas intellectuel mais physique et pour cela j'ai besoin d'un camping-car qui servira en même temps d'infirmerie si je pourrais dire et bien entendu je ne peux pas m'aventurer à dormir à droite à gauche j'ai besoin d'avoir comme l'escargot ma carapace qui me suit derrière donc là aujourd'hui les questions danser un appel pour trouver un camping-car quelqu'un qui serait disposé à te le prêter à le louer c'est quelque chose de clé de très important vous trouvez un camping-car avec propriétaire conducteur gilets jaunes ça serait l'idéal d'accord mais l'appel est lancé écoute donc pour résumer l'objectif du périple de pascal c'est de terminer chez la ministre de la santé madame buzin armé d'un cahier de doléances recueillis sur sa route pour essayer de faire avancer les choses sur la condition des handicapés comment ça se fait que le gilet jaune résonne aussi fort en toi mais je pense que comme d'autres personnes moi personnellement je me bats pas pour moi tout seul pour ma cause personnelle moi je me bats pour un collectif qui est derrière moi il n'y a pas de dernier de cordée et de premier de cordée mais il ya une chose que par contre que je voudrais te poser ouais toi qui est sanglier jaune ouais il ya quelque chose qui m'a peut-être sur l'interview qui m'a un peu dérangé sur mon côté mon côté droit non pas mon oeil droit ouais dis moi ce qui m'a déstabilisé c'est que je comprends pas on n'est pas chez les cannibales à cet os là en fait c'est le dernier qui m'a demandé si je connaissais l'upr dans les commentaires t'inquiète pas voilà les amis donc maintenant on va espérer avoir un maximum de soutien j'essaierai de suivre l'ami pascal sur le début de son aventure et ensuite de passer la main pour ce soit un maximum médiatisé aussi et qu'il ait un maximum de soutien pour que ce soit une réussite allez bolsi tu es prêt pour un décollage dans mon aventure on y va merci 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 merci